Les Français jugent négatif le bilan de 5 années de sarcosisme, cette droite dure qui a malmené nos citoyens en creusant les inégalités, en appauvrissant les classes populaires, en glorifiant le monde de la finance. Nous nous devons au nom des valeurs de gauche de défendre un projet ambitieux pour l'avenir de notre pays. C'est pourquoi la mobilisation autour de notre candidat François Hollande doit être un objectif quotidien. La victoire en mai prochain sonnera le glas du Sart Hollande et sera le début d'une nouvelle ère pour l'ensemble des habitants de nos villes et de nos quartiers. Aussi je compte assurément sur l'ensemble des présents ce soir pour mener à bien les missions de terrain qui permettront de donner du sens à ce que nous le peuple français attendons avec impatience. Un président qui rassemble autour des valeurs de liberté, fraternité et surtout d'égalité. Socle de notre République bafoué pour dix années de politique de droite. C'est pourquoi la dixième circonscription, donc on est sous bois, Brotie sud-est et les pavillons sous bois, méritent le changement car l'engagement du député Gérard Godron n'a jamais failli lorsqu'il s'agissait de soutenir tous les projets de loi du gouvernement filant. Fière de ma place aux côtés de Daniel Goldberg, je me battrai pour faire valoir toutes les voies muselées par les blessures du quotidien en offrant mon engagement à l'ensemble de nos habitants de la circonscription. Pour ce faire, un comité de soutien a été constitué. Des imprimés sont à votre disposition sur les tables en allant vers la sortie pour vous y inscrire mais aussi pour en prendre et les diffuser auprès de vos réseaux respectifs. Sur le même modèle, je vous invite à laisser vos coordonnées et mentionner dans quelles mesures vous pouvez participer à nos actions. Et avant de conclure, mes derniers mots iront, donc vous êtes peut-être au courant pour la majorité d'entre vous, d'un mouvement qui aura lieu ce samedi à 13h30, Gare d'Aulnay, place du général de Gaulle, une manifestation de mobilisation pour l'usine, en tout cas pour les salariés de l'usine PSI 3M, PSA, Peugeot. Donc je souhaitais effectivement, en tout cas vous faire part de cette manifestation en espérant que vous pourrez être mobilisés, mobilisés autour de vous pour qu'il y ait le maximum de personnes. Donc mes derniers mots iront vers ces générations d'ouvriers de PSA qui ont constitué l'âme de nos villes, travaillant d'arrache-pied pour contribuer à la reconnaissance d'un des fleurons français de l'industrie automobile. Ouvriers, employés et cadres recevront bientôt privés d'emploi livrés une fois de plus aux blessures du quotidien, le temps de la mobilisation a donc clairement sonné. Et je rappelle la manifestation ce samedi à 13h30, place du général de Gaulle. Venons nombreux pour montrer que nous n'acceptons pas la perte de nos emplois qui garantissent une barrière indispensable contre la précarité pour le plus grand nombre de nos familles. Avec vous, pour vous, le changement c'est maintenant. Merci pour votre écoute et je passe tout de suite la parole à M. Abdelbaouet. A tout de suite, merci à vous, merci à vous, merci à vous. Merci. Merci.